Nous sommes tous des enfants de la plaie ! Nous sommes tous des enfants de la plaie ! Des jeux, des théâtres, des palabres sous les magnolias, de la boxe, des banquiers, la plaie... Tout de suite que des images, en tête... Un préjudice, une proposition, une opposition à ce préjugé... La position singulière dans la tectonique des quartiers... Ce quartier, c'est... Benzange... Le panier, la plaie... Noaille... Morceau par morceau, la ville s'écrit... Des histoires s'effacent... Stop ! Margez-moi l'entraîneur ! Le coach ! Ici, on est en train d'essayer de mener un combat... Et que de manière symbolique, la boxe... C'est une école hyper balèze... On apprend à... Premièrement à se connaître soi-même... A se situer dans l'espace, dans son environnement... Et aussi à découvrir l'adversaire... A l'observer, à connaître ses faiblesses, ses stratégies, etc... Et tout ça, ça peut... Symboliquement, ça prend encore, ici aussi... Dans les luttes qu'on peut développer dans la ville... Allez ! 3, 2, 1... Il reste 20 secondes... Que la place se nécessite d'être entretenue, tout le monde pourrait être d'accord. La pleine bouche se venterait même la soleam, mais seulement dans quel sens ? Il y a ici une matière, la rugosité d'une mémoire et de ses usages. Ce sont autant d'appels à se retourner vers le passé. D'où viennent les pierres et les choix qui ont structuré nos rues comme nos imaginaires ? Qui et quoi ont construit ces murs qui surplombent la vie qui s'y déploie ? Il y a besoin de penser l'histoire, de comprendre qu'elle s'écrit aujourd'hui au travers de nos choix, dans nos affirmations. Ce n'est pas quelque chose que l'on regarde par-dessus l'épaule pour en tirer des remarques distantes, comme un commentateur télé épluche des événements sur le lointain terrain des représentations. Est-ce qu'il y a d'autres luttes qui ont traversé le quartier ? D'autres luttes par rapport à l'histoire, à ce qui se passait dans le contexte général, qui, à la pleine, ont pris leur résonance propre ? Déjà en 1999, quand on avait créé l'association à la pleine sans frontières. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est qu'en 1991, la Médie a vendu la moitié de la pleine à une filiale de la Lyonnaise-des-Eaux, qui s'appelle Vinci maintenant, et donc qui a fait ce parking souterrain, avec en plus des tarifs exorbitants. D'ailleurs, ça a été clairement revendiqué à l'époque. La conseillère municipale socialiste du 5e et 4e arrondissement qui avait signé le papier disait « ça va hausser le niveau social de fréquentation du quartier ». La 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 Sous-titrage ST' 501 Se rencontrer autour d'un l'auto ou d'un match de foot, d'un concert ou d'une conférence, une semaine pour construire d'autres formes plus proches du lieu de ses habitants et de sa mémoire, l'occasion de confronter nos multiples manières de s'approprier l'espace, d'écouter des histoires de lutte, d'autres horizons et de mettre sur la table nos points de vue pas toujours convergents. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 à imaginer et à inventer ce que c'est pour nous d'habiter dans un quartier, ce que c'est que d'aménager une place tous ensemble, doucement, avec des réflexions, avec le temps, avec tous les gens qui y habitent et pas avec un projet à 11 millions d'euros qui est imposé. Ce qui se passe nous appartient dans nos façons de se déplacer, de manger, de faire la fête d'habiter, de laisser s'installer ou non les chantiers, peut-on laisser le futur s'écrire sur les lignes abstraites des ordinateurs dans les réflexes et la culture d'experts en métropole formés pour décider, tracer, mettre en œuvre ? Le projet des élus est explicite. Moins de forains, moins de tables pour des petits banquets partagés, moins de foot. En quelque sorte, il s'agit de tout lisser, d'aménager, afin que tout usage spontané des habitants, tout rassemblement, toute manifestation collective de joie devienne compliquée ou impossible. Sous-titrage Société Radio-Canada Après le carnaval magnifique au mois de mars, après 10 jours magnifiques au mois de juillet, je vous promets qu'à septembre, il va se passer quelque chose ! On est en place et on y reste ! Vive la Commune Libre de la Plaine ! Comment dépasser les clichés, comprendre la complexité d'une ville, d'un quartier ? Faire la ville ne peut être le fait des spécialistes et des décideurs dans le huis clos de leur bureau. Reste à trouver comment intervenir. C'était banquier sur banquier. Ça demandait une manutention de FADA. On avait marre d'installer, de désinstaller, de réinstaller. Alors à quelques-uns, on a pensé la chose. Il fallait construire une longue table qui resterait sur la place. Qui permettrait au quartier de s'en ressaisir pour toutes sortes d'usages. L'idée était belle, mais c'était pas si simple. Il fallait du bois, de la quincaillerie et un atelier où mettre tout ça, où mettre tout ça en œuvre. Finalement, tous ces goupillés aisément, on avait un quartier soudé. Des amis nous ont laissé leur atelier à Salingro et la possibilité du délibrement des machines. Rabot, scie mécanique et tutti quanti. C'était parfait. Et pour récupérer le bois, les typographes nous avaient conseillé une ancienne imprimerie des affectés. C'est là qu'on a pu récupérer tous les bastingues pour la construction. Quelques autres habiles avaient chipé chez M. Merlin de quoi assembler tout ça. Et voilà, il avait suffi de quelques amitiés, quelques dessins griffonnés et d'un peu d'huile de coude. Les tables étaient là, sur la place, et le quartier avait l'air de les apprécier et d'en avoir usage. Mais le climat politique était désagréable. L'armée multipliait les descentes dans les guinguettes et les petits lieux manquaient de mettre la clé sous la porte. Ils refusaient le racket et les menaces générées par la mairie et les forces de l'ordre. Alors de ces tables, vous imaginez, on en avait besoin. Il fallait s'organiser pour ne pas cesser faire. Il fallait s'asseoir aussi parce que le débat était long. On a quand même été surpris quand la mairie a mandaté à l'aube un escadron de gendarmes à cheval, gaz, tonfas et fusils en bandoulière. Tout ça pour détruire des tables. Putain, c'était quand même juste des tables. Et puis quelle violence. Quand on s'est rassemblés sur le bout de table qui restait pour les empêcher de détruire notre petite histoire commune, ce qui n'était pas grand chose, et on y tenait, ils n'ont pas hésité à nous fracasser. En fait, il fallait peut-être s'en douter. Ce qui se passait, c'était que les réseaux de solidarité, ils s'élargissaient. On était de plus en plus nombreux. Le quartier était devenu un endroit où on avait confiance. On se sentait en confiance les uns avec les autres. Quelque chose se gagnait comme des petits bouts de liberté. Et c'est peut-être ça que le roi, il a senti. Ce qu'il a senti, c'est que la révolution, en fait, elle n'était pas loin. C'est bon. C'est bon que ça, c'est bon que ça. C'est bon, c'est bon.